Ce vendredi 10 novembre 2017 au camp Djaldiob de Dakar, mais aussi dans toutes les régions du pays, a été célébrée la 14e édition de la journée nationale des forces armées sur le thème « Contribution des forces armées sénégalaises à la paix et à la stabilité internationale ». A cette occasion, le président Makissal a salué l'apport des armées dans la diplomatie sénégalaise. Outils efficaces au service de notre politique internationale. Les forces armées soutiennent activement notre diplomatie en permettant au Sénégal de participer aux efforts de la communauté internationale visant à aider et protéger les populations civiles des zones de conflit. Grâce à une action modulée, centrée sur l'engagement de contingents aguerris, « Le déploiement d'observateurs et d'officiers d'état-major expérimentés. » La mise à disposition de hauts cadres, dont six officiers généraux, « Commandants de forces et un conseiller militaire auprès du secrétaire général des Nations Unies, non-vaillants d'Yambar, ont su bâtir et conserver une excellente réputation. » Depuis 1960, le Sénégal a participé à une cinquantaine de missions de maintien de la paix dans le monde. En portant ses effectifs à près de 1 500 hommes, le Sénégal deviendra, à la fin de l'année 2017, le premier pays contributeur de troupes au Mali, selon le président sénégalais Makissal. « Cette montée en puissance sur les théâtres extérieurs a été particulièrement renforcée grâce à l'acquisition de vecteurs aériens, nous conférant ainsi une grande capacité d'appui aérien et de projection stratégique. » « Aujourd'hui, le Sénégal est présent sur 8 théâtres d'opérations extérieures avec un effectif de 3 241 personnels. » L'État du Sénégal a dépensé 130 milliards de francs CFA pour faire participer ses soldats à 8 opérations extérieures. Lors de cette journée, le président de la République, Makissal, a réitéré son engagement à poursuivre inlassablement les efforts d'amélioration de la condition militaire.